Ce sont vos difficultés dans votre village, vos gants, vos localités, c'est une localité que nous avons assez de problèmes. Comme je l'avais dit, les problèmes de chèque, d'abord, créent des problèmes. Nous avons un marché qui n'a pas de hangar, et cela nous a créé assez de problèmes. On n'a pas de foie. S'il pleut, on ne peut pas arriver directement à Dagbati, compte tenu de certaines préoccupations. Nous avons un dispenseur qui n'a même pas d'équipement, ni de médicaments, nous avons une salle de famille au marché là-bas, et nous avons assez de problèmes. Et présentement, je veux rappeler qu'aujourd'hui, que vous êtes arrivés demain, la population peut voir faire une clé sur l'OTP, parce que la population, les jeunes, ils sont des intellectuels, des localités, ils ne sont pas engagés. Je ne sais pas si vous m'avez dit, vous n'avez pas récupéré, mais comment vous... Effectivement, les terres sont récupérées, ils viennent de payer. Mais imaginez que quelqu'un, qui vient payer 35 francs dans l'enveloppe à la fin de trois mois. Qu'est-ce que la population peut faire avec ces 35 francs dans l'enveloppe ? Certaines fois, trois, mais c'est ça pour 10 états, pour 25 états. Donc, c'est un tas de problèmes ici, donc nous vous prions de faire quelque chose pour que la population de Vaux, en général, soit une population qui soit prospirée le lendemain. Quel est votre message pour Jean-Pierre Favre ? Ok, mon message pour Jean-Pierre Favre, d'abord, je lui souhaite une grande chance pour sa route, et que 2015 soit le leader politique que nous tous voulons, qu'il soit le président de la République. Mais ce que je voudrais encore de lui, c'est que, juste sans nomination, sans élection, qu'il n'oublie pas notre localité, parce que la préfecture de Vaux attend beaucoup de lui. On veut qu'il fasse quelque chose pour notre préfecture. Merci beaucoup. Identifiez-vous. Mon nom, c'est M. Pessou, professeur de physique mathématiques, je vous attivais. Oui.